Notre ligne défensive est trop en retrait. Il manque du monde en milieu de terrain. En plus, si Mark continue à monter comme ça, notre nouvelle tactique défensive va rapidement s'écrouler. Ils ont déjà dix buts d'avance. Nous ne pouvons pas les laisser continuer à marquer. Je ne vois pas ce qu'ils peuvent faire. Il est évident que si Mark reste en défense, ils ne pourront jamais exécuter le triangle de la mort d'eux. Ils sont dans une impasse. Que comptes-tu faire, Jude ? C'est insensé. N'y a-t-il aucun moyen de mettre fin à leur domination ? Et Raymond perd le ballon ! Réine-toi ! Les joueurs de KO repartent une nouvelle fois à l'attaque ! Ils ont totalement imposé leur rythme au match, sans compter qu'ils mènent dix à zéro ! Attends un peu, tu vas voir ! Il a esquivé Scotty Banyan ! Ça c'est l'équipe de Raymond ! Rien de bien méchant à ce que je vois ! Il ne reste que quelques minutes avant la fin de la première période ! L'équipe de Raymond va-t-elle réussir à marquer ? Ne serait-ce qu'un but d'ici la mi-temps ! L'explosion du blizzard enflammé ! Il faut qu'on trouve une ouverture ! Si on ajoute une mesure à deux temps à ce moment-là, ça devient une mesure à trois temps ! C'est une façon intéressante de voir les choses ! N'est-ce pas ? Mais si on y ajoute une mesure à quatre temps, que se passe-t-il d'après toi ? Le flanc gauche de la défense est affaibli ! Bingo ! C'est très simple quand on y réfléchit ! Dans ce monde, chaque chose a son rythme propre et agit en harmonie avec lui Son rythme ? Ici, Neptune, je suis démarqué ! Pour toi, Heath ! Face à Raymond, on n'a pas besoin de vous autres de Diamond Dust pour gagner ! On est largement assez fort à prominence ! Neptune ! Baleur, à toi ! Drôle, je te la passe ! Bomber ! Passe-moi la balle ! Ça y est, j'ai trouvé comment dérégler leur rythme ! Heath, à toi ! Jude Sharp récupère le ballon ! Mark ! Ouais ! Le libéraux Mark Evans remonte le terrain ! Oh ! Qu'est-ce passe-t-il ? Mark Evans, Bobby Scherer et Jude Sharp ont sauté en même temps ! Allons-nous assister à une nouvelle technique ! Eh bien non ! C'est une technique de la Royal Academy, le triangle de la mort ! Mais il tourne d'une manière étrange ! Si le triangle de la mort est une technique née de la cohésion d'esprit des joueurs de la Royal Academy, cette deuxième version est née du choc de nos individualités ! Si le triangle de la mort est une addition, alors le triangle de la mort 2 est... Une multiplication ! Triangle de la mort 2 ! Carbonisation ! On a marqué ! But ! Grâce au triangle de la mort 2, Raymond marque son premier point ! Ça y est, ils ont marqué ! Enfin ! Ce n'est qu'un point mais c'est un début ! Eh les gars ! Mark, Jude, Bobby ! On est tous avec vous, vous êtes les meilleurs ! La prochaine fois faites la même chose avec Maman, s'il vous plaît ! Ils sont impressionnants ! Ils se sont améliorés en une seule journée d'entraînement ! Mark est vraiment fort ! Allez ! Réagir comme ça pour un simple but, quel gamin ! Je vais leur faire comprendre que nous ne sommes pas au même niveau ! Mais voici venir la riposte de KO ! Jude a été faté ! Il n'a rien pu faire ! Quelle vitesse incroyable ! On dirait que ce but encaissé a redonné à Torche l'envie de faire des étincelles ! Je te laisserai pas aller plus loin ! Mark s'avance pour l'arrêter ! Irgitons volés ! A l'aide d'un saut phénoménal ! Darren ! Éruption solaire ! Darren, attention ! Ce n'est pas le moment d'encaisser un but. C'est à moi de protéger les filets de Raymon. Je le vois. Je l'entends. Mains de l'infini ! Mains de l'infini ! Arrêt du gardien ! Darren Lachance a stoppé le tir de Torche grâce à sa nouvelle technique des mains de l'infini ! J'ai... j'ai réussi ! L'arbitre siffle la fin de la première mi-temps qui s'achève sur un score de 1 à 10 ! Bravo Darren ! Super arrêt ! Merci ! Ça va les motiver pour affronter la deuxième mi-temps ! Oui ! Ne t'en fais pas Torche ! Il a eu un simple coup de chance, ça peut arriver à tout le monde ! Dérégler une mesure ? C'est ce que dirait Cadence s'il était là ! Mon ex-entraîneur ? Ça veut dire que toutes les formations ont un point faible, y compris celles qui semblent parfaites. Depuis le début du match, ce milieu de terrain ignore les joueurs de Diamond Dust. Je pense qu'il essaie de prouver que Prominence peut gagner seul. Avec l'énorme avance de son équipe, il aimerait tirer toute la gloire à lui. Oui ! Si on arrive à dérégler une seule mesure, c'est tout leur rythme qui s'effondrera. Ce qui veut donc dire... Que si on concentre nos efforts sur lui, on pourra révéler leurs points faibles ! Wow ! Ce sacré Cadence ! C'est de ça que vous avez parlé ? Ça a été une discussion très utile au final. Il est temps pour nous d'entrer en scène. Mark, à partir de maintenant, je veux que tu montes dès que tu en as l'occasion. D'accord. Je te laisse en charge des filets. Ça ira ? Oui. Allez ! Encore une mi-temps ! On va revenir au score ! Oui ! Retour au match ! La seconde mi-temps va débuter dans quelques instants ! L'équipe de KO mène largement avec 9 buts d'avance ! L'équipe de Raymond pourra-t-elle revenir au score ? Tous ensemble, on se motive et on gagne ce match ! Ouais ! Bon, restons prudents. J'ai l'impression qu'on les a légèrement sous-estimés. Oui. Mais si on s'associe, toi et moi, ils n'ont aucune chance de l'emporter. C'est Fox qui donne le coup d'envoi ! Passe pour Neptune qui part devant ! Mais Jutsa s'interpose ! Va-t-il passer la balle à Rin ? Non ! Il bascule le jeu vers Hit ! Victoria Vanguard vient couper cette trajectoire ! Byron, c'est pour toi ! Ça alors ! Toute la défense du KO est prise à contre-pied ! Savoir suprême ! Carbonisation ! But ! Seulement 30 secondes après la reprise du match, Raymond remonte au score ! Super ! Bien joué, Byron ! Les défenseurs sont encore une fois pris à contre-pied ! Le rythme du jeu est perturbé ! Axel ! Tempête de feu ! Savoir suprême ! Tire ! Tsunami ! Triangle de la mort ! Deux ! Jira ! Quel match fantastique ! Raymond effectue une remontée spectaculaire ! Mais... comment arrive-t-il à faire ça ? Rin ! Je vois, c'est à cause d'eux ! Il y a... Tête explosive ! Et c'est le but ! Marc Evans, le libéraux de Raymond, marque sur une tête explosive ! Son équipe arrache aussi son septième point ! Capitaine ! Faut dire que Prominen, c'est pas si fort que ça ! Bande d'imbéciles ! À quoi ils jouent, c'est pas le moment de se chamailler ! C'est incroyable ! Ils n'ont toujours pas compris l'importance de ce match ! On va devoir leur faire la leçon, Torch ! Ouais ! Plus que trois buts à marquer, il reste beaucoup de temps avant la fin du match ! On a encore toutes les chances de créer un retournement de situation ! Mais voilà que sans crier gare, Fox et Torch foncent vers le but adverse ! Ils sont remontés à bloc ! Personne ne peut les arrêter ! La contre-attaque de KO est sans pitié ! Regardez ! Regardez ce qu'on est venu faire ici ! Regardez comment on voit ce match ! Torch ! Fox et Torch ont quitté le sol simultanément ! Attention les yeux ! Qu'est-ce qu'ils essayent de faire ? Regardez la véritable puissance de KO ! La puissance de la meilleure des équipes extraterrestres ! Blizzard enflammé ! Attention d'arène ! Main de l'infini ! Ils ont marqué ! La super technique de Fox et de Torch, le Blizzard enflammé, a eu raison des mains de l'infini de Darren Laissance ! Ils sont passés au travers des mains de l'infini ! Je ne peux pas y croire ! Vous avez vu ce que j'ai vu, Fox et Torch ? Ils ont tiré ensemble ! Alors que nous, on a fait n'importe quoi ! On a passé notre temps à se disputer sans aucune raison ! Neptune ! Bon, Darren ! Désolé ! Tout est de ma faute, Mark ! Tu n'as pas à t'excuser ! Arrête le prochain, c'est tout ce que je te demande ! Oui, mais... Les super techniques évoluent, tu peux faire mieux ! Tu as sûrement raison ! Ah, d'accord ! Bon, on y retourne avec la pêche ! On a encore quatre buts à marquer ! Ouais ! Byron, c'est pour toi ! Bobby Scherer passe le ballon à Byron Love ! Ça suffit ! Nous ne sommes pas venus ici pour perdre ce match ! Droll coupe la trajectoire de cette balle ! Neptune, la balle ! Allez, Neptune, avance ! Neptune, commence à remonter le terrain ! Oh non ! C'est impossible ! On n'a pas besoin de Diamond Dust ! Prominence est suffisamment forte pour gérer ce match ! Il ne pourra pas aller plus loin ! Et je le tiens ! Vas-y, Irine ! Fonce droit vers leur surface ! Jack, on a besoin de toi ! Le mur ! Wild Dog ! Le rythme a changé ! Tarch, Fox ! Fox et Tarch ont encore décollé ensemble ! Votre porteur de Blizzard enflammé ! Super ! Earl et Kane interceptent le ballon ! Axel, à toi ! Ce sera un contre de Raymond ! Axel va-t-il tenter la tempête de feu ? Fonce, Axel ! T'arrête pas ! Tu iras pas plus loin ! Tacle incendieux ! Tacle glacial ! Tacle glacial ! Double défense ! Bomber et Gokker mettent leurs forces en commun ! En enchaînant tacle incendieux et tacle glacial à la suite, ils ne laissent aucune chance au pauvre Axel Blaze ! Axel ! Ça va, t'inquiète ! Tacle incendieux ! Tacle glacial ! L'assaut d'Axel Blaze est encore repoussé ! L'équipe de KO est dotée d'une défense de fer ! C'est la meilleure équipe extraterrestre, ça ne fait aucun doute ! J'ai l'impression que les jeux sont faits, pas vous ? Laissez tomber ! Vous ne passerez jamais la double défense de la meilleure équipe extraterrestre ! Laissez-moi m'en charger ! Je percerai leur défense ! Je sais comment faire ! Comment tu veux la percer ? Leurs deux techniques sont très puissantes et déjà difficiles à esquiver ! Ne vous inquiétez pas ! J'ai un plan, passez-moi le ballon dès que vous le pourrez ! T'es sûr de toi ? Ouais ! Bon, écoutez tous ! Essayez de passer le ballon à Byron ! C'est pas mal ! D'accord ! Byron ! C'est vrai que leurs techniques sont puissantes, mais... Entre le tacle incendiaire et le tacle glacial, il y a un court instant de flottement ! Si je m'élance à ce moment précis, je serai assez rapide pour percer leur défense ! Tocle incendieux ! Maintenant ! Tocle glacial ! Tocle glacial ! Byron, ça va ? Tout va bien ! Allez, je vais finir par y arriver ! Continuez à me passer le ballon ! Il ne voit pas que ça ne sert à rien ! Ne vous retenez pas ! Mettez-le en morceaux s'il le faut ! C'est à moi de trouver une ouverture pour attaquer ! Tocle incendieux ! Ça va pas ? Qu'est-ce qu'il croit faire cet imbécile ? Il va finir par y passer s'il continue ! Byron ! C'est horrible ! Je peux pas rester là, regarder sans rien faire ! Coach, vite ! Faites sortir Byron ! Je vais le remplacer sur le terrain ! Hors de question, rassiez-toi ! Ça ne servirait à rien, tu n'es pas assez forte pour percer leur défense ! Peut-être, mais c'est pas le problème ! Si on laisse Byron continuer, ça va mal finir ! S'il vous plaît ! Faites-moi entrer ! Moi aussi, je fais partie de l'équipe de Raymond ! Laissez-moi aller sur le terrain ! Coach ! Allez, cette fois c'est la bonne ! Assez rigoler, on va t'achever ! Byron, non ! Ce ballon ! On s'amuse bien ici à ce que je vois ! Xavier ! Tiens, salut Marc ! Mais... qu'est-ce que tu viens faire ici ? Pour une fois, ce n'est pas une affaire qui vous concerne, toi ou ton équipe ! Comment osez-vous disputer un match sans permission ? Je refuse de t'obéir ! Je n'admettrai jamais que tu aies été élu au rang de Genesis ! Il a été élu ? Nous sommes venus prouver notre valeur ! Si on écrase Raymond, on sera plus digne que toi de porter le titre de Genesis ! Décidément, vous êtes mauvais perdant ! Xavier ! Attends ! Byron ! Je vous l'avais bien dit ! Ça va, Byron ? Byron ! Hôpital d'Inazuma Tu n'as presque pas dormi ! T'es sûr que ça va ? Oui, oui, ne t'en fais pas ! Ce ne sont que des égratignures ! C'est un peu de ma faute, Byron ! Désolé ! On faisait clairement pas le poids contre cette défense ! Et je t'ai laissé te sacrifier pour l'équipe sans rien dire ! Ne dis pas ça, ce n'est pas de ta faute, ni celle de l'équipe ! Ce qu'il faut retenir, c'est que je n'ai pas encore pu percer cette défense ! Et que j'ai encore besoin d'entraînement ! Mais, Byron ! Qu'est-ce que tu fais là ? T'étais super ! Bravo ! Il a compris ! Oui ! Merci beaucoup, Byron, c'est grâce à toi ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Je vous dis, vous êtes sourdes ou quoi ? Faut que je m'explique avec elle ! Aujourd'hui, c'était la goutte d'eau qui fait déporter le vase ! Oui, d'accord, on a compris ! Mais ça ne va rien arranger d'aller te disputer avec elle ! Melly, arrête de nous garder comme ça ! Viens nous aider, s'il te plaît ! Xavier ? Ah ! Elle l'a appelé Xavier ! Tu veux rire ? Aujourd'hui, tu ne nous as pas vus sous notre meilleur jour. Mais rassure-toi, j'ai été élu Genesis alors tout va bien se passer. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là ? Bon, il faut que j'y retourne mais tu sais que je t'attends. Grande sœur ! Grande sœur ? Cette conversation entre Lina et Xavier est un choc pour toute l'équipe, particulièrement pour Sean. Dites-nous coach, qu'est-ce que vous nous cachez ? Quelle est la vraie raison de votre combat à nos côtés ? Rendez-vous au prochain épisode Destination Académie Alius ! Ça c'est du sport !